La fête de la musique, c'est le 21 juin et on va s'intéresser à Fête de la musique, F-A-I-T-E-S. C'est une manifestation qui a lieu à la communauté de communes du Bas-Saint-Berg. Je vous propose de découvrir le plateau artistique et on en parle tout de suite après avec Albert Leibel, notre invité. La fête de la musique, c'est le 21 juin, c'est le 21 juin, c'est le 21 juin. C'est le 21 juin, c'est le 21 juin, c'est le 21 juin. Pas de tirage au sort, mais il y a une rotation entre les différents villages. Alors dans la vallée de Villiers, ça se passe de la manière suivante, c'est toujours organisé par la communauté des communes. Chaque année, c'est un autre village qui prend le bébé et qui va le mener à bien. Bas-Saint-Berg a organisé la dernière fête en 2006, donc on a repris le bébé en 2019. C'est vrai qu'on a 18 communes, mais bon, toutes ne sont pas toujours fans pour l'organiser. Nous, on a décidé d'organiser ça et comme ça tombait en plus, naturellement, un vendredi, le 21 juin, il faut y aller. Parce que là, il y aura forcément beaucoup de monde, c'est la veille de week-end. Alors c'est une fête de la musique qui est aussi organisée un peu, je dirais, comme une fête des rues, comme une fête de village. Parce qu'il n'y a pas que de la musique. Alors, oui, il n'y a pas que de la musique. Alors déjà, je voudrais situer rapidement le village de Bas-Saint-Berg, qui est la plus petite commune de la vallée de Villers, 260 habitants, peut-être même une des plus petites d'Alsace. Donc ils organisent ça, ça fait un an qu'on travaille sur le sujet. Il y a 400 bénévoles qui sont dessus à peu près ? Alors, au niveau des bénévoles, c'est une centaine de bénévoles qui vont gérer sur place et il y a 400 intervenants, choristes, musiciens, enfin de tous bords. Parce qu'il y a 30 groupes de musiques qui vont se retrouver sur les différentes scènes de ce parcours qui fait 400 mètres. Et alors là, on a vraiment des choix très éclectiques. Ça va du bal musette à la danse thaïcienne et country. Et puis c'est aussi l'occasion peut-être pour toutes les structures musicales du Val-de-Villers de montrer ce qu'ils savent faire. Alors, c'est exactement ça. On a essayé de privilégier les structures musicales du Val-de-Villers, certaines qui sont connues et d'autres qui sont moins connues. Donc, nous allons avoir, pour nous citer, un jeune garçon qui est Didi, qui est trisomique et qui, pour lui, sera sa première sortie. Je l'ai découvert un jour avec les doigts sur le clavier. J'ai réussi à avoir l'avis des parents et il viendra notamment intervenir. Après, vous avez vu tout à l'heure les Villers-Talers. Il y a l'accordéoniste Michael Bores qui sera là. Il y a aussi du rock avec les Dead Cats. Les Dead Cats qui étaient en avant-première, donc samedi à Andelot, Soldat-Louis notamment. Alors, les Dead Cats, c'est suivi des Welch Brothers Band notamment. C'est, pour nous citer, la famille Durand. Pour ceux qui connaissent Durand dans la Vallée de Villers, la Clémentaise, c'est un vieux souvenir. Alors, énormément de musique, comme je l'ai dit. Mais alors, moi, je suis un gourmand. Il y a aussi à manger et à boire. Et à boire, alors ça m'a interpellé. Il y a un bar à sirops locaux. C'est quoi les sirops du Val-de-Villers ? Alors, en fait, pour tout vous dire, il y a une petite entreprise qui ne fait que des très, très, très bonnes choses. Qui s'appelle, je vais la nommer, les dégustes de Joséphine. Donc, qui est produit notamment ces sirops. Elle fait beaucoup à base de fruits de la Vallée notamment. Et donc, vous pourrez déguster les sirops de cette personne. Qui d'autres que mon épouse ? Voilà, en tous les cas. Mais c'est très bon. Tout ça. Et des crêpes et des gaufres, c'est que du fait maison et de qualité, sans compter bien entendu, tartes flambées, grillades. En tous les cas, c'est l'occasion de découvrir une fête de la musique un peu différente de celle des grandes villes. On vous invite à aller dans la communauté du Bas-Sembert. Ça se passe le vendredi 21 juin.